Samy Sinjo, oui mannequin. Pourquoi j'ai choisi d'être mannequin ? J'ai choisi d'être mannequin parce que j'aime l'élégance. J'aime d'abord être élégant. J'aime tout ce qui est beau et chic. Comment j'ai commencé ? J'ai commencé par regarder les défilés à la télé. Je me suis inspiré des défilés à la télé. Je regardais comment les autres, ça se passait et tout. Ça me donnait la motivation. Et ensuite, je suis allé vers un grand frère qui avait une agence. J'ai commencé à travailler avec lui, répéter doucement. Et c'est au fur et à mesure que l'envie et l'engouement a grandi. Vraiment, les difficultés, je ne m'en souviens plus. Pourquoi ? Parce que j'étais déterminé, j'étais motivé. Si bien que les difficultés, je les transformais en une source de motivation. Ce qui fait en sorte que j'étais tout le temps déterminé, j'étais tout le temps motivé et passionné du métier, de réaliser le rêve d'être un grand mannequin et autre. Ce qui fait que les difficultés même, je ne m'en souviens plus exactement. Mon premier défilé, mon premier défilé, c'était bien évidemment Samoa, en 2012. Alors la journée d'un mannequin lors d'un défilé, ça commence par les ECH. Les ECH, ensuite un peu de pression par rapport à préparer son sac. Il faut se faire beau, il faut se rassurer que les chaussures sont bien cirées, le pantalon, il est bien apprêté, il est bien repassé, que le dressing est bien complet, que le petit sac du mannequin est au complet. Alors ce que j'aime le plus dans ce métier, c'est les rencontres. C'est les rencontres parce que c'est un métier où il y a une diversité culturelle, on fait beaucoup de rencontres avec les acteurs d'autres pays, les voyages et autres, ça j'adore. Si je n'étais pas mannequin, alors je serais un footballeur. Mon idole dans le mannequinat, c'est Bédi, un mannequin sénégalais. Lui, je l'adore, je l'aime bien par rapport à sa prestance, à sa carré, ma musique préférée. J'adore écouter la rumba, particulièrement celle de Falik ou pas. La rumba, ah oui. Mon plat préféré, alors là, c'est un menu traditionnel du Cameroun, c'est le ndolé. La plupart des gens ont une mauvaise image des mannequins, pourquoi ? Parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que le milieu de la mort. Effectivement, il faut entrer dans le cercle pour connaître ce qui se passe à l'intérieur. Et ils le se limitent juste aux préjugés, aux superficiels, ce qu'ils voient. Parce que le mannequin, c'est quelqu'un qui est confiant, qui est bien dans son élément, qui aime s'épanouir. Alors, la manière dont le mannequin s'amuse et s'épanouir, s'affirme et ne plaît souvent pas aux autres. Déjà où un mannequin qui a un joli ventre et qui veut montrer son ventre, lui, ça le plaît pour lui. Il apprécie, il est fier de son corps et il l'expose. Il va porter peut-être un vêtement qui met son ventre en valeur. Mais celui qui n'est pas dans le milieu va mal interpréter la chose comme étant une personne qui veut peut-être... Alors pour moi, je vais mettre sous pied une association qui permettra de venir en aide aux personnes qui prennent en charge les nécessités. Surtout sur la question d'hygiène de vie et la question d'hygiène corporelle. Comment prendre soin de soi-même ? Comment s'entretenir ? Qu'est-ce qu'il faut faire le matin ? L'hygiène corporelle et tout. Donc, ça c'est un premier projet. Je peux donner comme conseil à celui qui voudrait se lancer dans le mannequin-là. C'est de savoir pourquoi est-ce qu'il est entré dans le métier. Pourquoi est-ce qu'il veut faire le mannequin-là ? Effectivement, parce qu'il y a plusieurs personnes dans le métier. Ceux qui le font juste parce qu'ils veulent se faire voir. Ou bien ceux qui le font juste parce qu'ils veulent... Donc, il faut savoir déjà dans un premier temps pourquoi est-ce que tu veux faire le mannequin-là. Et ensuite, avoir des objectifs bien déterminés. Être patient. Voilà, c'est ça que je peux apporter comme conseil à ceux qui voudraient faire le mannequin-là. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci Fashion Africa. Merci, c'est ça.